Alors je m'appelle Lionel, je suis médiateur scientifique à Océanopolis. Alors qu'est-ce que c'est qu'une e-classe ? C'est un atelier pratique mais à distance et nous allons parler ensemble ce matin de la nutrition des organismes marins dans l'océan. Bonjour les enfants ! Autres animaux, des animaux marins, ici par exemple ces petites crevettes que l'on appelle des artémias, et puis encore plus petits, ce sont cette fois-ci des crevettes très nombreuses mais on ne les voit pas à l'œil nu. Alors pour les observer je vais prendre quelques gouttes et vous allez pouvoir les observer en direct depuis votre classe. Est-ce que vous les voyez ? Oui ! On continue. Alors maintenant, citez-moi un animal marin qui a un régime alimentaire herbivore. C'est quoi ? Euh... Néandre. La balaine. C'est pas mal... Ouais... 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 Le bigorneau. Et pour réaliser la photosynthèse, ils vont utiliser de l'eau, des sels minéraux, mais également du dioxyde de carbone. Il fallait bien cocher à la lumière. Alors regardez bien, les balanes que l'on voit sous la binoculaire se retrouvent ici à l'écran. Et regardez bien avec quels attributs les balanes sont en train de manger le phytoplankton. Prenez votre cahier élève et reproduisez l'attribut qui correspond à ce que vous observez à l'écran. Pourquoi il faut manger ? Pour... Pour grandir. Super, très bien. Pour grandir. Alors là, les enfants, ça va être à vous de réfléchir. Voilà les enfants, l'atelier est terminé. Bravo parce que vous avez bien répondu aux questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle e-class ou en direct à Océanopolis. Au revoir les enfants. Merci. Merci. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.